L'éducation, la formation, l'insertion et l'emploi. Depuis plusieurs années, les moins de 25 ans, surtout les moins qualifiés, ont un taux de chômage deux fois plus élevé que celui de leurs aînés. Il faut attendre l'âge de 29 ans, en moyenne, pour obtenir son premier emploi stable. La crise sanitaire aggrave la situation et impacte l'ensemble des recrutements, et particulièrement celui des jeunes. De plus, la jeunesse est singulièrement visée par les politiques gouvernementales répressives, baisse des APL, réforme du bac, de l'université, de la recherche, et subit dès qu'elle se mobilise une répression inadmissible. Au contraire, il est urgent de suspendre immédiatement la réforme de l'assurance chômage, que le Conseil d'État a censurée en partie, et de lui substituer une protection sociale garantissant le droit au travail et a un revenu de remplacement pour toutes et tous.